Si tu veux jouer l'Europe, tu as besoin de grands joueurs et Neymar est un grand joueur lorsqu'il n'est pas blessé. Tu ne veux pas accepter que Leonardo a géré le dossier ? Mais il n'a rien fait, c'est par la force des choses, point barre. On arrive sur l'un des dossiers très importants de cette émission. Neymar le Brésilien qui a donc lui-même annoncé qu'il restait au PSG. Ça a été le feuilleton de l'été. Les gars, est-ce que c'est une bonne chose ou non ? Moi, je veux bien commencer. Oui, je sais, Bruce, de toute façon que toi, depuis le début de la mission, c'est la séquence que tu attends. Je le sais, donc tu vas commencer. Est-ce une bonne chose pour le PSG de conserver Neymar, finalement ? Oui, pour moi, c'est qu'il va falloir voir son état d'esprit, son degré d'implication. Mais bon, je pense qu'à un moment, il sait que là, il est obligé de rester maintenant, il va devoir jouer. Oui, pour moi, comme je l'ai toujours dit, le PSG sans Neymar, ce n'est pas que c'est une équipe quelconque. Mais en Ligue des Champions, sans Neymar, je n'y crois pas une seconde pour faire un beau parcours. Avec Neymar, j'y crois un petit peu. Je ne dis pas que j'y crois beaucoup, j'y crois un petit peu. Donc, pour moi, par la force des choses, Neymar reste. C'est forcément un plus. Alors, il est resté, ce n'est pas lui qui a décidé de rester, on l'a compris. C'est parce que le Barça n'avait pas les thunes, il faut le dire clairement. Lui, il voulait se barrer. Donc, voilà. Après, pour ajouter sur les deux autres, je pense que Keylor Navas, c'est une très bonne chose. Parce qu'il fallait un très bon gardien au PSG. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Et donc, Navas, surtout pour le prix. En plus, il n'est pas si vieux que ça, c'est pas mal. Après, Icardi, je ne sais pas, parce que quand je vois l'attaque du PSG, il va falloir gérer le cas Cavani. Ok, il lui reste une année de contrat. Ça, après. Oui, mais même, tu rajoutes Icardi, tu as Neymar, tu as Mbappé, tu as du Di Maria, tu as du Draxler. On ne va pas se mentir, Cavani, il a toujours été considéré comme la cinquième roue du carrosse. À mon avis, moi, Cavani, c'est un joueur que j'adore. Tu le vois sur le banc toute l'année ? Je pense qu'ils n'auront pas de mal à le mettre sur le banc. Pour moi, quand je vois cette attaque du PSG, les possibilités, je vois pas mal de mecs, sur le fond, qui peuvent être assez égoïstes et qui pensent aux stats. Tu vois, Icardi, je pense que ça pense à ses stats. Neymar, il peut faire des passes-dées, il peut en faire beaucoup, mais on sait qu'il aime avoir aussi ses stats. Mbappé, c'est la même chose. Tu vois, tu n'as pas un Benzema en numéro 9. Tu vois, tu n'as pas un Firmino, ce genre d'attaquant qui n'est pas égoïste, qui aime combiner, etc. Donc, moi, honnêtement, ça fait beaucoup d'égo. On sait qu'Icardi s'est parti complètement en vrille avec l'Inter. On sait que sa copine est agent, etc. Il peut y avoir des histoires. Donc, je trouve, ça va être très compliqué à gérer. Sur le papier, ça a vraiment de la gueule, pas de souci. Mais je pense que ça va être très compliqué de gérer tout ça. Moi, je pense qu'il aurait fallu se séparer peut-être de Cavani. Dans ces cas-là, si tu sais venir, Icardi, après on sait que Cavani veut partir au bout d'un an pour signer une grosse prime, etc. Mais je pense que ça va être très, très dur à gérer tout ça. D'accord. Quanto, Ouzal ? Moi, je vais être très court. Pour le cas, Neymar, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Donc, c'est toujours une bonne chose d'avoir un des meilleurs joueurs du monde dans son équipe. Après, moi, je n'ai pas plus à dire. En vérité, le PSG est gagnant, quoi qu'il arrive, en gardant Neymar. Exactement. Si tu veux jouer l'Europe, tu as besoin de grands joueurs. Et Neymar est un grand joueur lorsqu'il n'est pas blessé. J'espère de tout cœur. Parce que moi, je suis pour Marseille, mais je ne suis pas anti-parisien pour autant. J'espère de tout cas que... Vous avez rarement entendu ça. Non, mais c'est la vérité. Moi, je n'ai de la haine contre personne. Donc, je n'ai pas de la haine contre le PSG non plus. Tu ne dis pas ça de tout à l'heure. Non, je ne suis pas un haineux dans le sport. Dans la machine à café. Quand je vais au Vélodrome, oui, je vais insulter. Mais que ce soit des Parisiens, des Rémois, des Dijonais, je m'en fous. Mais sinon, au-delà de ça, moi, je ne suis pas anti-parisien. Et je pense que c'est une bonne chose pour eux de garder Neymar. Est-ce que je peux finir deux secondes avant de lancer ça ? Non, deux secondes. Oui, je n'ai pas trop parlé au tout début. C'est juste pour finir. Pour moi, ils ont fait Icardi, notamment, là, sur la fin. Ils ont surtout peur de ce groupe de Ligue des Champions. Oui, mais c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Parce qu'ils jouent le Real, ils jouent Galatasaray. Donc, ça peut être une bonne chose d'avoir Icardi, etc. Au vu des blessés, Neymar qui suspendait les trois premiers matchs. C'est peut-être bien d'avoir Icardi et tout au début. Pas de souci. Mais passer ses premiers matchs, passer les deux, trois premiers matchs de la Ligue des Champions, quand on aura tous les joueurs disponibles, pour moi, c'est là que ça va commencer à partir Henri. Tu ne sais pas si tu n'auras tous les joueurs disponibles ? Tu ne sais pas si tu n'auras des blessés encore à ce moment-là ? Oui, mais sur le principe où tout le monde, quand tout le monde, au début, ça va être facile. Parce qu'en Ligue des Champions, tu sais que tu n'auras pas tes trois titulaires devant habituels. Donc, tu sais que tu vas avoir ton Icardi, ton Di Maria, ton Sarabia, bref, qui tu veux. Mais après, quand tu auras Mbappé, Neymar, Cavani de retour et tout, moi, je pense que c'est là que ça va se compliquer. Zal ? C'est bon. Attends. C'est bon. On se peut y aller. Vas-y. En fait, comme disait Cantos, qui pourrait dire que c'est un mal qui s'en aille ? Que ce soit bien qu'il s'en aille. Ceux qui pensent ça, c'est une erreur. Tu as quasiment un des meilleurs joueurs du monde dans ton équipe. Tu es obligatoirement content de le garder. Après, pour moi, je ne t'ai pas étonné, puisque j'avais déjà dit la semaine dernière que personne n'avait les moyens de se l'acheter. Il suffisait que Dembélé accepte et il était au barçain. Ah si, ça s'est joué à pas grand-chose. Je ne sais pas, franchement. Ah si, ils l'ont dit. Oui, ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est dit que Paris avait accepté l'offre avec Rakitic et Dembélé. Il ne manquait que l'accord de Dembélé, apparemment. Oui, mais voilà, Dembélé, ce n'est pas un... Comment dire ? Il a le droit de dire non, en fait. Oui, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose. C'est déjà beaucoup d'accès. Il laisse aller au bout de son raisonnement, sinon on ne va jamais avancer. C'est déjà beaucoup de... C'est défaisable. Non, pour moi, c'est de dire à un joueur, tu viens au Barça et l'année d'après, on te dit « casse-toi dans n'importe quel autre club », tu as 9 chances sur 10 que le mec te dise non. Mais Dembélé, pour moi, sa carrière au Barça, c'est fini maintenant. Pas sûr. Pour moi, c'est fini. Est-ce que Messi, tout le monde voulait le retour ? Est-ce qu'elle a déjà vraiment commencé sa carrière ? Et en plus de ça, il n'est pas sérieux, etc. Pour moi, Dembélé au Barça, il s'est enterré. Donc, pour moi, ça n'aurait pas été une mauvaise chose pour lui de partir au Barça, au PSG, parce qu'il n'a pas été sérieux. Je ne pense pas qu'il a les épaules pour Jordan. Il n'a pas été sérieux, on le voit là encore avec le médecin et tout, encore une histoire. Pour moi, peut-être, sa porte de sortie, c'était bien de faire une saison déjà en prêt au PSG, comme c'était prévu peut-être. Ça n'aurait été pas plus match peut-être pour tout le monde, c'est ce que je veux dire. Avoir plein d'attaquants dans une équipe, qu'ils soient complémentaires, pas complémentaires, que ce soit des chasseurs de stats ou pas de stats, moi, je n'en ai rien à foutre. C'est le travail de l'entraîneur, c'est à lui de gérer son équipe, de dire, c'est toi qui vas jouer, c'est à lui de créer de la concurrence entre ses attaquants. Moi, pour moi, je ne vois pas ça comme un problème de voir Icardi arriver quand tu sais que tu as déjà plein de mecs qui sont super égoïstes ou quoi. Ce n'est pas un problème, c'est un problème de riche, c'est un problème de riche, c'est au coach de gérer, c'est au coach de gérer, c'est tout. Pourquoi tu te dis le Barça ? Toutes les équipes ont plein d'attaquants et plein de putains de joueurs. Mais le Barça, c'est établi, mais si c'est le patron, c'est le patron, c'est comme ça. À Paris, ça veut mettre Mbappé, limite, devant Neymar, tu ne sais pas. Là, tu rajoutes beaucoup d'égo. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Tu compares City, comme il l'a dit, des Berlisdo Silva et tout, c'est des mecs de long. Faurien Agüero, c'est le buteur, il y a Sterling qui prend de la place, mais il est sur le côté. Parce que Pierre Guardiola a bien géré, c'est ça. Mais c'est le travail de l'entraîneur. Pour moi, tu ne peux pas gérer Icardi et machin et tout. C'est le travail de l'entraîneur. Non, c'est trop. C'est le travail de l'entraîneur. Guardiola, il n'a pas Icardi et tout, il a un Rezus, il a d'autres joueurs, il a des jeunes. Icardi, c'est un mec qui n'a quasiment pas joué la saison passée. Mais jugeons après, Bruce, pas avant. Dites pas quand Icardi arrive, ça ne va pas marcher. Neymar, il a retourné l'Inter, c'est pour ça que l'Inter veut s'en débarrasser. Je veux dire à City, je ne vois pas le mec qui a retourné City. Donc, le mec qui n'a jamais joué l'année dernière à l'Inter, il va prendre une place de titulaire. Il y a des mecs qui sont plus durs à gérer que d'autres. Les deux huitièmes qu'on a joués sur ces deux saisons, en ayant Neymar complètement pété, Icardi ne sera jamais trop à ce moment-là. Mais Icardi, il ne peut pas remplacer Neymar. Et vu que nous, on a tendance à être assez poissards dans notre histoire. Mais Icardi, il a quel rapport avec Neymar ? Il ne remplace pas Neymar, Icardi. Je veux dire, c'est un mec à potentiel offensif. On s'en fiche qu'il joue à droite, à gauche, dans l'axe ou mener. Ce n'est pas la question. Après, c'est l'entraîneur qui gère son équipe. Mais en huitièmes de finale, on a bricolé avec quoi ? Moi, je pense que cette attaque n'est pas complémentaire. Pour moi, il manque le Firmino ou le Benzema, le neuf pas égoïste. C'est mon avis. Avoir des doublures. Dans tous les grands clubs, quasiment, il y a des doublures de qualité. Donc ça, c'est important. Après, comme l'a dit Bruce, il va avoir un problème d'ego. Il va falloir arriver à gérer ça. J'en suis presque à espérer qu'il y aura une blessure au PSG pour ne pas avoir à gérer ce problème. Oui, mais après, ça, c'est comme je vous l'ai dit. Mais ça, ça va être le taf de Leonardo. Les problèmes, c'est fini. Moi, personnellement, je vous dis, Leonardo... Je vous dis, vraiment, pour moi, je considère... Neymar voulait toujours partir. Il faut arrêter. Mais ça, c'est Neymar. J'ai l'impression qu'on a écrit un truc sur Leonardo en mode... Mais je ne sais pas. Oui, mais Leonardo, il a été bon dans la gestion de ce dossier. Il a été bon. Il a été ferme. Mais Neymar voulait partir. C'est juste qu'au final, Dembélé n'a pas voulu. Il a été ferme de quoi ? Non, ce n'est pas que Dembélé n'a pas voulu Bruce. Mais si ! Neymar voulait partir quoi qu'il arrive. Même Leonardo l'a dit. On dirait qu'il est arrivé. Neymar voulait rester. Non, les gars, je ne suis pas d'accord. Mais déjà, Leonardo, il est arrivé. Déjà, tu l'entends. En Terro Enrique, il est resté deux ans. Tu l'as entendu peut-être une fois ? Une fois sur deux ans, sur 24 mois ? Je ne t'ai pas dit que c'était moins bien qu'en Terro Enrique. Ça fait déjà une grosse différence. Ton directeur sportif t'annonce les choses, te dit ce qui va se passer. Te dit aussi qu'on va se calmer, on va changer certaines choses, on va reparler, on va restructurer. Déjà, tu l'entends. Il ne faut pas dire que Leonardo a changé quelque chose au Canaïmar. Personne n'a rien géré. Il a géré le dossier. Il n'a rien eu à gérer. Mais merde. Il a déjà eu à prendre la décision. Si tu ne veux pas accepter que Leonardo a géré le dossier, Bruce. Mais il n'a rien géré. Mais si, c'est par la force des choses. Point barre. Mais déjà, il a accepté de lui laisser un bon de sortie. C'est lui qui gère ce problème-là. Eh bien, s'il est resté, c'est pas grâce à Leonardo. Bruce, il y a beaucoup de psychologie dans ces affaires-là. Tu le sais très bien. Il y a beaucoup de psychologie. Je ne t'ai jamais dit qu'il a changé. Il a changé. Il a changé. Vas-y, Zal. Il a géré la possible future vente de Neymar. Mais ne dis pas qu'il n'a pas géré ça. Après, tu dis que c'est Dembélé qui a fait capoter le transfert. Mais Dembélé, tu avais 99% de chance, 1,9% qui te disent non. Par contre, de dire que s'il avait dit oui, en quoi il va dire oui ? Il est au Barça, il joue avec Messi, il va venir à Paris se mettre. Putain, mais tu mettais autre chose que Leonardo, ça finissait pareil. Il signait pas Neymar. C'est pas la même chose. Neymar, il aurait fait sa starlette avec Leonardo. Il a fait respecter le PSG dans cette histoire. Avec Leonardo, tu fais pas ton star. Je ne suis pas sûr qu'avec Antero et Enrique, ça se serait passé de la même manière. Ah, du coup, ils auraient accepté 50 millions du Barça pour Neymar ? Peut-être. Ils auraient peut-être accepté une offre que Leonardo n'aurait pas acceptée. Peut-être. Dis-le à moi. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans les bureaux. Je ne sais pas, Bruce. Mais peut-être que le dossier aurait été différent. Peut-être que ça ne se serait pas passé pareil. Qu'est-ce qu'on en sait ? C'est ça que je veux dire. On n'en sait rien. La vérité, c'est que ça a mal commencé. La vérité, c'est que Griezmann n'aurait pas signé au Barça. Ils auraient eu les 120 millions en plus. Neymar, aujourd'hui, est au Barça. Il n'a même pas à hésiter. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas ce qu'il y a à comprendre. Pour clore le sujet, j'utiliserai une citation de Claude Makelele, Brésil ou pas. Je m'en bats les couilles. Il a raison. Il a raison.